Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Je suis la collaboratrice Betty de l'Ebéi de Lyon. Êtes-vous prête pour la leçon de dimanche ? Alors, allons commencer par la prière. Placez votre main sur le cœur et fermez les yeux. Parlons à Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici ensemble, moi et les enfants d'Ebéi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, ce dimanche matin, que tu puisses, Seigneur, trouver plaisir en nous. Que, Seigneur, tu viennes participer de notre leçon. Nous faisons comprendre quelle est ta volonté. Que nous puissions apprendre à t'obéir et à pratiquer ta volonté. S'il y a un enfant qui est attristé, qui est malade, que ton esprit, en ce moment, les visite et les relève, afin qu'il participe de cette leçon avec la joie. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants. Alors, la semaine dernière, vous avez appris au sujet de la foi naturelle et de la foi surnaturelle. Aujourd'hui, je viens de parler du pouvoir de la prière. Vous savez que pour que nous soyons bénis, il faut utiliser la foi surnaturelle, n'est-ce pas? Mais aussi pour bénir les autres. Vous saviez? Regardez le verset. En Jacques, le chapitre 5 et le verset 16. Ouvrez votre Bible. Demandez de l'aide à votre responsable. Ouvrez dans Jacques, chapitre 5 et verset 16. Il dit ainsi. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente due juste à une grande efficace. Et oui, les enfants, quand nous prions pour les autres, avec foi, même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, même s'ils n'ont pas encore cette foi, et même s'ils ne savent pas que vous priiez pour eux. Mais si vous utilisez la foi surnaturelle, votre prière est efficace et elle fait de grandes choses. La Bible nous donne cet exemple. Saviez-vous qu'il y avait un jeune homme sourd et qui avait de la difficulté à parler? Il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, mais il y avait des amis qu'il connaissait. Et ses amis l'ont emmené vers le Seigneur Jésus. Et la Bible raconte que quand le Seigneur Jésus a reçu ce jeune homme, a placé les mains sur ses oreilles, il a prié pour lui, il a été totalement guéri. La Bible dit que aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, ça lance d'Elia et il parla très bien. Vous pouvez vérifier cette histoire dans le livre de Marc, chapitre 7, du verset 32 au verset 35. Lisez, lisez chez vous et vous allez voir que la prière de ses amis, la foi des amis de ce jeune homme, a fait pour lui un grand miracle. Il a connu le Seigneur Jésus. Alors, ne négligez pas la prière. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de prière, peut-être cette personne n'a pas encore la foi dans le Seigneur Jésus. Ou peut-être qu'elle a, mais elle a besoin de soutien. Alors, votre prière, quand elle est faite avec sincérité, avec la foi surnaturelle, cette foi qui croit, que croit à l'impossible, Alors, certainement, le miracle va s'accomplir. Nous allons passer maintenant à l'activité du dimanche. Êtes-vous prêts? Vous allez avoir besoin d'une feuille blanche et des crayons couleurs. Dans cette feuille blanche, vous allez écrire minimum dix lignes. Vous allez écrire une des histoires que nous avons apprises lors du dimanche du mois d'octobre. Choisissez l'une des histoires et écrivez ici par vos propres mots l'histoire. Et après, vous allez lire cette histoire aux personnes qui habitent chez vous. Si vous ne savez pas lire et écrire, alors vous allez dessiner avec le crayon couleurs. Dessinez l'histoire et ensuite, vous allez l'expliquer aux personnes qui sont chez vous. La deuxième chose que vous allez faire, c'est prier. Durant la semaine, vous allez prier à Dieu en lui demandant la force de pratiquer ce que vous avez appris lors du mois d'octobre. La foi surnaturelle, le pouvoir de la prière, d'accord? La sagesse qui vient de Dieu. Enfin, si vous n'avez pas assisté à toutes les leçons de dimanche, alors je vous invite à visiter la page internet du Centre d'accueil universel. Là-bas, vous avez toutes les vidéos qui ont été faites, toutes les leçons et vous pouvez regarder, d'accord? Et maintenant, nous allons faire la prière de la fin. Nous allons remercier Dieu pour cette leçon et pour ce qu'il nous a appris. Nous allons demander à Dieu l'intimité avec lui par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous motive à prier pour nos amis, à utiliser notre foi. Alors, fermez vos yeux, placez la main sur le cœur et parlons à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette leçon et pour nous apprendre que notre prière, elle est efficace, elle a du pouvoir et que tu nous enseignes à prier pour nos amis, pour les uns et pour les autres, afin qu'on soit guéri. Mais pour cela, Seigneur Jésus, nous devons développer notre intimité avec toi. Alors qu'en ce dimanche, ton Esprit visite ses enfants. Et si peut-être, mon Dieu, ils connaissent des personnes qui sont tristes, qui sont malades, qui sont en train de traverser une situation difficile. Et cet enfant, peut-être, ne savait pas comment aider. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour aider son camarade. Mais en ce moment, elle a appris qu'à travers la prière juste, sincère, la prière de la foi, elle peut aider les amis à être guéris, à être bénis, à être sauvés. Alors, Seigneur Saint-Esprit, viens et inonde notre cœur, inonde notre vie. Que nous soyons ce matin fortifiés, remplis de ta sagesse, remplis de force, pour pouvoir bénir tous ceux qui sont autour de nous. Mon Dieu, que ta joie et ta présence habitent dans le cœur de ces enfants. Au nom du Seigneur Jésus, remetons cette leçon et la semaine entre tes mains. Que tu bénisses la semaine de ces enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez regarder toutes les leçons précédentes sur la rubrique EPI de la page Internet du Centre d'actualité universel. Vous pouvez lire des questions, des commentaires. Nous serons toujours proches de tout. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.